Sous-titrage Société Radio-Canada C'est-à-dire qu'on a l'expérience du Siege, et il nous fallait les experts du Siege. Chaque opérateur avec des capacités spéciales. Ce que l'on veut derrière, ce que l'on cherche, c'est faire exploser le team play. Parce qu'en fait, on suit la ligne du livre à l'origine. Le livre, c'est ça, Rainbow Six. C'est l'équipe des meilleures forces d'intervention à travers le monde, et c'est un mix and match de différentes nations. C'est exactement ça que l'on fait en poussant la barre encore plus loin. Et ce que l'on fait, c'est que l'on fait, c'est qu'il y a beaucoup plus d'ingredients pour les joueurs de l'interrogation et de l'interrogation. Si vous aimez être en train de détruire, vous pouvez choisir un operateur qui suit votre capacité et complements tout le monde dans l'équipe structure que vous avez. Je pense que tout le monde va vraiment abonner à cette synergie et avoir leur propre opinion sur ce qui est le meilleur de l'équipe, donc que l'on fait l'équipe de l'équipe, mais que l'équipe de l'équipe de l'équipe, à l'équipe de l'équipe. On a fabriqué l'opérateur système, un choix unique d'opérateur par joueur, et ce mélange fabrique un choix tactique. Il y a une responsabilité du choix. Dès qu'un joueur choisit un opérateur, l'opérateur n'est plus disponible et il envoie un signal à tous les autres joueurs que, voilà, c'est fabriquer de la communication entre les joueurs, ça. Il y a une layer qu'on ne peut pas voir de l'équipe. Il y a un élément de gameplay hidden derrière l'équipe de l'équipe de l'équipe. Ils ont pris nos opérateurs et ils ont utilisé en fonction de manière différente, de manière différente que nous avons pensé. Ce qui va être très excitant à voir dès qu'on lance. L'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe.